La découverte, c'est l'élément le plus important durant une prospection commerciale. La découverte, c'est l'élément le plus important qui va permettre d'augmenter de manière considérable vos taux de conversion de prospect en client. Avant de commencer à expliquer ce que vous devez faire durant une prospection afin de pouvoir la réussir de manière efficace, vous devez considérer cette image que je viens vous présenter tout de suite. Lorsque vous regardez le corps humeur, vous allez vous rendre compte que nous avons deux oreilles et une seule bouche. En termes de découverte dans la prospection commerciale, cela signifie que vous avez deux fois plus besoin d'écouter que de parler. Parce que la plupart des fois, les vendeurs bavardent beaucoup. Les vendeurs racontent leur vie. Les vendeurs passent le temps à nous rappeler les caractéristiques du produit. C'est le coffret VIP, il y a 17 formations vidéo, c'est en forme d'âme, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Vous avez 200 heures de vidéo. En réalité, le client s'en fout. Parce que le produit, vous ne le vendez pas pour vous. Vous le vendez pour le client. Ce n'est pas pour vous que vous vendez le produit. Ce n'est pas pour vous que vous présentez les caractéristiques du produit. Ce n'est pas pour vous que vous êtes en train de réaliser la prospection. Sinon, vous n'auriez pas besoin de descendre sur le terrain et d'essayer de vendre sur le terrain. Si vous voulez vendre un produit en effectuant une prospection sur le terrain, durant la phase de la découverte qui est l'élément le plus important, vous devez comprendre que vous devez la boucler et vous devez écouter. Parce que votre produit ou votre service a pour objectif de résoudre des problèmes ou alors de résoudre un problème spécifique. Cela veut dire que vous devez écouter pour identifier le problème chez le prospect avant de continuer à parler. Vous devez parler moins que le prospect. Vous ne devez pas être celui qui privatise la parole. Vous ne devez pas être celui-là qui tout le temps ne fait que parler, parler, parler et le prospect l'écoute pour à la fin dire vraiment, c'est très intéressant. Est-ce que vous n'avez pas une carte de visite pour que je puisse vous contacter plus tard et un contact qui ne se fera presque jamais. Vous devez comprendre que vous avez deux oreilles pour écouter. Quand je parle d'écouter, c'est écouter de manière active. Écouter de manière active signifie qu'on écoute dans le but de comprendre. On écoute dans le but de s'aimer. On écoute dans le but de pouvoir apprivoiser un problème et de pouvoir proposer face à ce problème une solution que nous avons qui peut être notre produit ou notre service. Le problème qu'on rencontre souvent avec les vendeurs, c'est dû au fait qu'il y a une erreur qu'on commet souvent, c'est le fait que lorsqu'on est en train de discuter avec un prospect, on veut absolument lui vendre notre produit ou notre service. Ce qui fait en sorte que pendant la découverte, pendant que nous sommes en train d'écouter de manière active, tout ce qu'on recherche, c'est une faille politique, dit que c'est le shopping bag, ce que tu dois acheter. En fait, c'est ça qui va résoudre tout ce que tu as. En fait, tout ce que tu as raconté là, c'est la formation « Un mois pour devenir mon propre patron » qui est la solution optimale par rapport à cela. Parce que c'est notre produit et on voudrait absolument que ce soit notre produit qui l'achète. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes des vendeurs égoïstes. Nous sommes des vendeurs qui ne pensons qu'à nous. Il y a un vendeur qui ne pense qu'à lui, il ne peut pas s'en sortir dans une prospection commerciale. Parce que vous vendez pour le client. Vous vendez pour que le client soit satisfait. Vous vendez pour que le client ait la solution par rapport à son problème. Vous vendez pour que le client puisse ultérieurement vous recommander. Vous vendez pour que le client se dise « J'ai rencontré un vendeur l'autre jour, je lui ai parlé de ce que je vis, il m'a proposé une solution et aujourd'hui je suis satisfait. J'ai envie que tous mes enfants puissent bénéficier de sa solution. J'ai envie que tout mon entourage, j'ai envie que toutes les personnes que je rencontre puissent comprendre qu'il y a une formation qui s'appelle « Formation en fabrication de produits cosmétiques de la start-up cosmétique » qui m'a permis de fabriquer un produit cosmétique, de le mettre sur le marché et de le commercialiser. Vous ne vendez pas pour vous. Donc évitez durant la phase de la découverte d'écouter de manière active uniquement pour orienter le prospect à utiliser ou à acheter votre produit ou alors le seul produit que vous avez. Et ça, c'est aussi l'erreur que commettent la plupart des vendeurs qui vendent un ou deux produits maximum. Ça veut dire que chaque fois qu'on discute avec quelqu'un, on essaye de trouver la faille pour lui vendre l'un des produits qu'on a. Parfois, le prospect n'a même pas besoin du produit que vous avez. Parfois, le prospect peut avoir besoin d'un autre produit que vous n'avez pas. Et vous devez avoir l'honnêteté de lui dire que le produit que vous avez actuellement ne résout pas son problème. Mais vous connaissez quelqu'un qui peut avoir ce produit. Vous connaissez une recommandation vers qui vous pouvez l'orienter et qui pourra lui permettre d'avoir cette solution. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que si le client réussit à trouver sa solution grâce à une de vos recommandations, il va vous considérer aussi comme quelqu'un de fiable et de crédible. Parce que même si vous ne lui avez pas vendu le coffret VIP, vous lui avez recommandé une autre solution à travers une autre personne qui lui a permis de trouver la solution. Ça veut dire qu'à ses yeux, vous restez quelqu'un de crédible, vous restez quelqu'un de fiable, vous restez quelqu'un qui va donc entrer dans sa zone de confiance, zone de confiance qui va lui permettre de pouvoir vous contacter. à chaque fois qu'il aura besoin d'un produit ou d'un service dont il estime que vous pourriez soit trouver ce produit ou ce service ou tout simplement lui proposer à nouveau une nouvelle recommandation qui va lui permettre de pouvoir rapidement trouver la solution optimale à son problème. Un bon vendeur est celui-là qui peut discuter avec un prospect et à la fin ne lui vend rien. Un bon vendeur, c'est celui-là qui ne va pas de manière erronée amplifier les avantages, par exemple, de son produit juste pour que le prospect achète. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui se projette sur le long terme. C'est quelqu'un qui veut vendre de manière continue et c'est quelqu'un qui veut développer une certaine stabilité et une croissance dans ce qu'il fait. Ce n'est pas quelqu'un qui arnaque. Ce n'est pas quelqu'un qui veut mentir juste parce qu'il veut vendre son produit. Ce n'est pas quelqu'un qui, à la fin de la journée, comme je parlais du calendrier et de l'agenda tout à l'heure, va juste dire « Aujourd'hui, j'ai fait 5 ventes, j'ai fait 10 ventes. » Non, les prospects ne sont pas des numéros. Les prospects, ce sont des vies humaines que vous devez transformer. Les prospects, ce sont des personnes qui ont une histoire. Les prospects, ce sont des personnes qui ont un vécu. Les prospects, ce sont des personnes qui ont une expérience de la vie, qu'elle soit positive ou négative. Et c'est ces expériences, ces vécus, que vous devez pouvoir découvrir pendant votre découverte. Cela signifie que la découverte, c'est un moment fondamental durant lequel vous devez comprendre le prospect. Vous devez l'écouter. Vous devez analyser sa psychologie. Parce que le client achète lorsqu'il a été compris, pas lorsque vous avez expliqué de manière détaillée toutes les caractéristiques ou toutes les caractéristiques plutôt de votre produit et de votre service. Le prospect a envie de comprendre que vous le comprenez, que vous vous intéressez à ce qu'il vit, que vous essayez au maximum de vous mettre dans sa peau, dans l'objectif de lui proposer exactement ce qui correspond à ce qu'il vit. Imaginez-vous une image. Vous arrivez dans un hôpital. Vous achetez un carnet. Vous payez pour une consultation chez un médecin. Et dès que vous entrez dans son bureau, vous ouvrez la porte. Il vous dit, j'ai lu que vous avez les maux de tête. Voici l'ordonnance. Allez juste acheter ça en pharmacie. Comment vous allez vous sentir ? Vous allez vous dire que cette ordonnance va résoudre votre problème ? Vous allez vous dire que c'est un médecin à qui il faut faire confiance ? Lorsqu'à peine à entrer dans son bureau, il vous a déjà dit ce qu'il faut acheter. Vous arrivez chez un médecin. Vous vous asseyez. Vous dites vraiment, docteur, je m'appelle tel. J'ai des maux de tête depuis deux semaines. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il dit, d'accord, comme vous avez des maux de tête, voici ce qu'on va faire. Je vous prescris le paracétamol. Vous connaissez le paracétamol. Vous allez prendre un comprimé. En fait, il vient d'échouer totalement la prospection commerciale. Parce qu'à ce moment donné, vous êtes en train de considérer cette personne comme un numéro. Vous êtes en train de considérer cette personne comme un échantillon sur lequel vous testez vos ordonnances. Et c'est la même chose que la plupart des mauvais vendeurs commettent comme erreurs durant la découverte. La découverte, c'est un moment agréable. Parce qu'à chaque fois qu'on a un prospect devant soi, on a l'opportunité d'apprendre davantage sur la vie d'un être humain comme nous-mêmes. On a l'opportunité de découvrir des expériences que nous n'avons pas vécues et qui vont nous édifier, qui vont nous apprendre, qui vont nous permettre de pouvoir comprendre qu'en réalité, d'autres personnes vivent des choses incroyables et extraordinaires. Et vous pouvez vous en inspirer, vous aussi. Non seulement pour comprendre et vous enrichir, et surtout pour apporter des solutions. Parce qu'un vendeur, c'est un solutionneur. Mais pas un solutionneur qui solutionne uniquement avec ses deux produits, qui sont des produits miracles, qui permettent de résoudre 600 problèmes à la fois. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui fait ce que je vous ai présenté dans le module 1. C'est-à-dire identifier le problème, comprendre les caractéristiques du produit ou du service qu'il propose, qui permettent de résoudre le problème, après avoir identifié le produit ou le service qu'il veut proposer. Faire l'expérience lui-même pour savoir exactement quel est le type de problème pour lesquels ce produit ou ce service est la solution, et uniquement proposer ce produit ou ce service lorsqu'il s'agit exactement de ce problème. Parce qu'on sait que la solution permettra des recommandations ultérieures. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le vice du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 autres formations et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous les aides-lés pour une réussite entrepreneuriale.